Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle de l'expert comptable en entreprise avec nos invités Eric Freudenreich et Angélique Courtade, qui sont respectivement présidentes et vice-présidentes d'ECE, l'Institut des diplômés d'expertise comptable en entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'expert comptable en entreprise par différence aux professionnels qui travaillent en cabinet ? Alors l'expert comptable en entreprise, comme l'expert comptable en cabinet, est titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui sanctionne huit années d'études. Et ces études nous préparent à l'exercice de deux professions réglementées. celles d'expert comptable sous la tutelle du ministère de l'économie et celles de commissaires aux comptes sous la tutelle du ministère de la justice. Certains d'entre nous évoluent en entreprise, d'autres dans l'enseignement ou l'administration. Dès lors, nous dépendons uniquement de notre employeur dont nous sommes salariés. Alors, actualité sur les experts comptables en entreprise, la loi PACTE a créé ce statut dédié d'expert comptable en entreprise. De quoi s'agit-il ? Alors, je suis ravie que nous parlions de ce statut d'expert comptable en entreprise, qui est nouveau depuis deux ans, et qui permet aux experts comptables en entreprise de s'inscrire au tableau de l'ordre. Alors, cette inscription, bien évidemment, se fait sous quelques conditions. La première étant d'exercer en France. La seconde, d'obtenir l'autorisation de son employeur. Et enfin, comme toute inscription, à condition de payer sa cotisation. Et alors, quel est l'intérêt de ce statut ? Alors, l'intérêt est de pouvoir utiliser ce titre d'expert comptable en entreprise, et également de faire partie de toute cette famille des experts comptables, et de bénéficier de la marque de confiance et la reconnaissance du monde professionnel par rapport à ce diplôme. Alors, chez ECE, vous avez réalisé une étude sur le profil de l'expert comptable en entreprise. Alors, premier élément, selon votre enquête, un professionnel sur deux est membre d'un organe de direction. Donc, c'est assez considérable. Pouvez-vous nous commenter cela ? Alors, c'est ce que révèle cette enquête, qui s'intitule l'ADN de l'expert comptable, que nous avons mené avec le cabinet de recrutement spécialisé EISE. Et cela met en évidence que le premier rôle, le rôle principal de l'expert comptable est d'accompagner les directions. Il y a un rôle de business partner, finalement. C'est ça, de l'accompagner dans la stratégie, dans la conduite du changement, en utilisant des compétences qui vont bien au-delà des aspects purement comptables et financiers. Voilà. Ça corrobore aussi le fait qu'il est bien positionné pour jouer le rôle de copilote du chef d'entreprise, clairement identifié par l'IFAC, qui est la Fédération internationale des experts comptables, qui regroupe plus de 3 milliards d'experts comptables, dont plus de la moitié exerce en entreprise. Alors, autre aspect, autre information de votre étude, l'expert comptable devient de plus en plus un maillon fort dans le contrôle interne des organisations. Alors, effectivement, depuis 20 ans, on a constaté un renforcement de tous les systèmes de contrôle interne suite à différents scandales, le dernier en date, en France, étant lié à l'affaire d'Orpea, mais on peut en retrouver plusieurs à tous les niveaux. Le principe d'un bon système de contrôle interne, c'est d'avoir des personnes et des maillons qui sont compétents et intègres. Et l'expert comptable en entreprise répond parfaitement à cette définition-là. C'est cette notion de confiance, effectivement. Exactement. On rebondit sur cette image de confiance et d'intégrité, tout en restant quand même subordonné à sa hiérarchie et en mesure de fiabiliser les processus. Alors, plus de responsabilité de l'expert comptable en entreprise. Et avec ça, on a une rémunération qui est attrayante. Alors, effectivement, la rémunération moyenne et de, on va parler chiffres, est de 113 000 euros sur la période 2021-2020. Variable... De quoi attire effectivement les talents vers ces fonctions ? Voilà. Variable compris. Et l'étude nous indique aussi que la reconnaissance ultime des compétences du diplômé en entreprise intervient vers l'âge de 50 ans, lorsque celui-ci accède à des responsabilités de directeur général, d'administrateur ou de conseil des organes de gouvernance. Donc, des belles perspectives, des belles perspectives de carrière. Alors, autre aspect, dernier aspect de votre étude, la profession d'expert comptable en entreprise se féminise de plus en plus. Alors, c'est une tendance vertueuse, peut-être un mot à ce sujet ? Alors, pour parler chiffres et rebondir sur ce qu'Eric a pu dire précédemment, j'ai juste un chiffre. 24% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort de notre étude et qui est quand même vraiment... Des progrès à faire. Des progrès à faire. Alors, ces 24% trouvent à s'expliquer justement du fait de la féminisation de la profession. On a de plus en plus de femmes qui sont titulaires du diplôme d'expertise comptable. Donc, on a effectivement un effet âge avec un renforcement, effectivement, de cette profession qui est plus intellectuelle par les femmes. En revanche, ce qu'on a pu constater également, c'est une moindre présence des femmes dans les organes de direction. Et là, ça ne trouve pas à s'expliquer. On a bien vu que tous... Donc, plus de femmes et encore des discriminations, des progrès à faire sur la parité. Alors, la loi Copé-Zimmermann, en lien avec les annonces qui ont pu être faites par l'association des fermes experts comptables, a permis aux femmes de trouver leur place dans les conseils de surveillance et d'administration. On n'a pas de ruissellement sur les niveaux inférieurs. Nous avons bon espoir avec la loi Rixin du mois de décembre que la situation évolue. Donc, je suis très confiante sur les opportunités que les femmes pourraient avoir en entreprise et une meilleure prise de conscience de la nécessité d'avoir une meilleure parité. Eh bien, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501